Toute une série d'éléments décisifs ont été passés sous silence. Nous sommes tous, Saint-Hiné ! 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 En la mémoire de tous nos camarades qui sont tombés martyrs, Saint-Hiné, Fidal et Leïla ! Pour moi cette affaire, elle a deux sens essentiels. D'abord, un silence des autorités françaises face à un meurtre, à trois meurtres, commis en plein Paris à l'égard de personnes qui étaient régulières en Europe, en France d'abord et en Allemagne pour l'une. Mais il a caché autre chose. Le juge d'instruction et l'accusation, le parquet, le ministère public, comme on dit chez nous, ils ont mis en cause les services secrets turcs de manière directe, à tel point que l'acte d'accusation comporte des accusations contre les services secrets turcs. Il est dit et répété que non seulement ils ont participé à l'action criminelle, mais qu'ils ont également participé, les services turcs, à la préparation des actions criminelles. Qu'ont-ils fait pendant cette même période pour qu'un procureur français puisse se déplacer en Turquie ? Rien ! Qu'un juge français puisse se déplacer en Turquie ? Rien ! Au contraire, ils ont signé, valse en tête il me semble, un accord policier avec les Turcs pour plus de coopération. Mais pas de la coopération sur un crime commis dans les rues à Paris. On a par exemple cette incroyable discussion entre l'assassin présumé et les dirigeants des services turcs. Alors on ne sait pas si ce sont des dirigeants des services turcs, mais compte tenu de la nature de la discussion, ça apparaît quand même comme une inévidence. Comment vous allez tuer celui-ci ? Comment vous allez procéder ? Avez-vous vérifié les lieux de fuite ? Tout ça, il n'a pas parlé. Nous avons comme preuve les enregistrements sonores. Nous avons les conversations de l'assassin avec deux autres membres du mythe des services de renseignement turcs. Qui planifient les assassinats ? Alors ça c'est quand même quelque chose d'important. De même, il y a une façon de présenter ce que moi j'ai appelé l'ordre de mission, qui prévoit de donner de l'argent à l'assassin présumé, qui est signé par quatre personnes. Et cet ordre de mission dit quelque chose de fondamental. Il dit c'est notre contact qui accompagne. Ils ne l'appellent pas Sakiné, mais ils ont une formule pour montrer que c'est Sakiné. C'est-à-dire qu'on a une pièce interne aux autorités secrètes turques qui reconnaissent que c'est un agent. C'est un agent infiltré. Voilà pourquoi nous mettons en cause les services secrets turcs. Alors comment expliquer qu'un reportage d'Arte, et encore une fois c'est une chaîne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, cache des choses aussi importantes que ça. Comment expliquer qu'on décide d'écarter tout ce qui met en cause finalement Gunnais, comme agent des services secrets turcs. Sakiné, Asandie ! Sakiné, Asandie ! Sakiné, Asandie ! Sakiné, Asandie !